Il y a 12 ans, nous étions quelques-uns à créer l'association pour une constituante qui réclamait et qui réclame toujours l'élection d'une assemblée constituante en France. A l'époque, ce qui nous a donné cette idée, c'est la ratification du traité de Lisbonne qui bafouait le vote exprimé par les Français le 29 mai 2005 sur le traité constitutionnel européen. Ça a été pour nous comme un révélateur du fait qu'il y avait un déni de démocratie et que nos institutions permettaient ce déni de démocratie. Et donc pour rétablir la démocratie et redonner au peuple tout son pouvoir, qui est son pouvoir naturel, il fallait et il faut toujours sortir de nos institutions et du jeu politique. Et pour ça, il n'y a qu'une solution, élire une assemblée constituante. Alors il y a 12 ans, quand on parlait de ça, on nous prenait pour des utopistes, des doux rêveurs, on nous disait que le temps n'était pas venu, on nous disait même que c'était peut-être dangereux parce que le peuple, on n'était jamais très sûr de ce qu'il faisait. A l'époque, l'idée de peuple était souvent attachée à des choses négatives, le peuple est rétrograde, il ne comprend rien, etc. Donc force est de constater que l'histoire a quelque peu tranché dans la mesure où grâce au mouvement des Gilets jaunes et aussi aux mouvements sociaux, l'idée de peuple s'est réimposée de manière positive et il devient évident pour tout le monde que le peuple doit retrouver sa voie, doit retrouver toute sa place et que pour ça, il faut changer de constitution et changer nos institutions. Et du coup, on voit l'idée de constituante se répandre, le mot est repris un petit peu partout, le défi étant maintenant que l'idée se répand, de la faire advenir sur des bases positives, productives, en évitant tous les pièges et toutes les confusions. Alors pour ça, il nous semble qu'il faut d'abord élire une assemblée constituante en France, parce que nous sommes le peuple français et que c'est le peuple français qui doit se reconstituer en tant que communauté politique. Ensuite, il faut que cette constituante soit élue, parce que le processus électoral est lui-même reconstructeur de politique, parce qu'il engendre des débats, des discussions. Et enfin, il nous semble que ce processus électoral constituant doit partir des communes, parce que les communes sont d'abord le lieu où la démocratie a émergé en France progressivement depuis le Moyen-Âge, et aussi parce que c'est le lieu où sans doute on est le plus près des réalités de ce que vivent les gens. Et si la commune est trop grande, on peut imaginer d'organiser l'élection de la constituante par quartier.